Bonjour, merci d'être encore une fois très nombreux pour venir écouter nos auteurs et nos autrices et pour participer de cette grande transmission générale des connaissances et de l'esthétique de la science-fiction. La science-fiction, mais pas seulement, bien sûr, et c'est notamment un des points d'entrée dans ce que propose cette table ronde qui réunit quatre auteurs et autrices que je vous présenterai dans un deuxième temps. Le réalisme magique et le merveilleux scientifique, deux notions qui vont donner lieu à des discussions et à des explorations et qui, dans les deux cas, renvoient à l'idée du merveilleux, merveilleux réintégré dans le cadre du réalisme. Les littératures de l'imaginaire, au sens bien plus large, ont d'autres manières de faire dialoguer réalisme et merveilleux, mais nous allons nous intéresser à ces deux approches en particulier. Réalisme magique et science-fiction est prise ici comme source d'un merveilleux scientifique, ce qui n'est pas son seul horizon, mais ce merveilleux scientifique étant relié à ce qu'on a coutume d'appeler le sense of wonder, expression, elle aussi finalement aussi mystérieuse que stimulante. Une rapide définition du réalisme magique consiste à y voir une manière de jouer avec de subtils effets de décalage dans le réel en associant la représentation d'un cadre familier avec la présence d'éléments surnaturels, perçus comme surnaturels par le lecteur et la lectrice, empruntés au folklore et au mythe ou déplaçant un peu la perspective. Mais pour autant, à l'intérieur même du récit, le quotidien magnifié ne bascule pas véritablement dans l'extraordinaire ou le surprenant. C'est intégré, assimilé, contrairement à ce qu'on peut trouver par exemple dans la fantaisie urbaine ou le fantastique naturalisé. On verra si on revient sur ces notions-là, mais on a déjà beaucoup à faire. Le merveilleux scientifique de la science-fiction, en revanche, est pris dans une tension qui est un peu inverse. C'est-à-dire que pour produire ce sense of wonder dont je parlais, il fait appel à des moments de surprise, il puise dans un sublime technologique pour nous faire toucher l'infini de l'espace et du temps. Pourtant, pour mettre à notre portée ces objets grandioses, il faut aussi nous permettre de nous les approprier en pensée. Donc en fait, dans les deux cas, même si c'est selon des techniques et dans des perspectives différentes, il s'agit finalement de mettre à notre portée, de nous permettre d'assimiler des choses qui sont de l'ordre du merveilleux, mais qui deviennent des éléments du familier, en quelque sorte. Et cela étant très souvent relié autour d'une préoccupation centrale, penser en fait notre humanité. Penser ce que c'est qu'être humain, que de faire société, penser nos relations à notre univers, et l'univers qu'on peut comprendre dans des dimensions mythiques comme scientifiques. Alors pour explorer ces deux genres en miroir et ouvrir ces perspectives, nous allons écouter donc les interventions de ces quatre auteurs et autrices que je vais vous présenter maintenant. Alors, Ayavi Lake est une autrice dont les écrits reflètent plusieurs facettes de la francophonie, entre le Sénégal, la France et le Québec, où elle réside. Elle s'intéresse aux figures oubliées de l'histoire dans un contexte de migration. Elle interroge la place de la femme immigrante dans sa société. Son recueil de nouvelles, le Marabout, dans lequel elle donne chair au quartier de Parc-Extension, c'est plutôt un roman qu'un recueil de nouvelles, j'ai peut-être... Oui, en fait, c'est plutôt presque ce qu'on appellera un fix-up en science-fiction, c'est-à-dire une manière de mettre ensemble des textes pour leur faire prendre un sens global. Mais ce qui est aussi une façon de faire monde. Bon, je ne sais pas si on parlera du fix-up tout à l'heure, Hugo en étant aussi un pratiquant. Pardon, excusez-moi, je ne devrais pas entrer dans la discussion. Donc, Le Marabout a été lauréat du Prix des Horizons Imaginaires en 2020. En 2022, elle a publié La Sarzène, un roman qui explore la transmission à travers notamment les livres et les rencontres. On retrouve ses textes dans des revues et des collectifs, comme Les Anthologies Futures, Canon, 11 déclarations d'amour littéraire, Selfie, autoportrait d'enfant du siècle ou encore Mortel. Et elle enseigne la littérature à Montréal. Alors, je précise, comme vous avez pu le voir, qu'en parallèle défilent plusieurs couvertures de nos auteurs et autrices que vous pourrez, du coup, associer à leur déclaration. Floriane Soula, elle, est docteure en génie mécanique, autrice de science-fiction et de fantasy. Son premier roman à récit steampunk, Rouille, en 2018, a reçu le prix Actu SF de Lucronie, le prix Imaginal des Lycéens et le prix Chrysalis, European Society of Science Fiction. C'était publié chez Scrineo et toujours chez Scrineo. Elle a ensuite publié Les Noces de la Renarde, plutôt fantasy, et un roman de Space Opera, Les Oubliés de Lama, qui a reçu le prix des Utopiales 2022. Donc, les habitués l'auront reconnu et vient de paraître Tonnerre après les Ruines chez Argile. Pierre Bordage, entre nos deux autrices, écrivain français, mon pilier du festival, auteur de très nombreux romans et cycles de science-fiction et de fantasy, qui a été président des Utopiales 2000 à 2011. Parmi ses dernières apparutions, signalons Cité, chez la Talente, qui a terminé en 2022 une trilogie située dans le monde de Métro 2033. Également, Le Dernier Vaisseau, chez Scrineo, un recueil de nouvelles au seuil Le Conte des Sages Passages. Et il vient de paraître, en 2023, un roman de fantasy paru au Diable Vauvert, La Porte des Rambards Sublime. Il va également y avoir bientôt une réédition du cycle de Wang chez la Talente. Il est paru, d'accord. Donc, il est paru, le cycle de Wang. Hugo Bellagamba, pour finir, maître de conférence en histoire du droit et des idées politiques à l'Université de Nice. Hugo Bellagamba écrit depuis plus de 20 ans nouvelles et romans qui se concentrent sur les liens entre histoire et imaginaire. Ses thématiques privilégiées sont l'utopie, l'uchronie et l'exploration spatiale. Et il a reçu en 2010 le prix utopial pour Tancrede d'une uchronie. Et après L'origine des victoires en 2015, qui était un hommage aux femmes et une exploration de l'histoire provençale sous l'angle de la science-fiction, il a écrit avec Christophe Duniac le livre Songeurs de Monde, un roman graphique qui rend hommage à l'héritage des voyages extraordinaires de Jules Verne. Et son dernier roman, également en co-écriture, cette fois-ci avec Jean Barré, Le Monde de Julia, mêle post-apocalypse et philosophie. Alors, rien que dans l'énoncé des différentes perspectives ouvertes par nos auteurs et autrices et leurs œuvres, nous avons de très nombreux points d'entrée possibles dans cette question du rapport au merveilleux et du rapport de l'assimilation entre réalisme et merveilleux. Alors, j'aimerais commencer par une entrée un peu à votre goût. Et ici, chacun, chacune pourra se déterminer en premier en essayant de réfléchir aux logiques de transfiguration et de recomposition du monde telles que vous les pratiquez. Donc, c'est bien votre pratique qui nous intéresse, même si, bien sûr, vos connaissances sont utiles aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est finalement de mettre en cause un peu les définitions que j'ai avancées du merveilleux scientifique et du réalisme magique, pour voir un petit peu comment vous vous qualifieriez dans vos œuvres et dans vos lectures ce rapport au réel tel qu'il est instauré par la science-fiction ou le réalisme magique ou les deux, si vous avez envie de parler des deux. Alors, je ne vais pas choisir un volontaire ou une volontaire. Je vous laisse vous déterminer. Qui a envie de parler du rapport au réel dans ses œuvres, réalisme magique ou science-fiction ? Alors, Pierre. Je vais y coller, alors. Alors, j'essaie au maximum de rendre mes romans crédibles. Dans la crédibilité, c'est le suspension of disbelief dont parlent les Américains, c'est-à-dire la suspension de l'incrédulité. On sait qu'on va raconter des bobards, des choses qui ne sont pas verées, qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas réelles. Mais on va faire en sorte que le lecteur les croit. Et c'est ça mon rapport au réel dans mes œuvres de fiction. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que le lecteur croit à mon histoire. Alors, pour ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a les personnages, d'abord, qui sont très importants pour moi et qui peuvent aider à faire avaler la pilule, comme on dit. Il y a quelques éléments clés. Par exemple, quand j'ai fait les guerres du silence et que j'ai transmis le manuscrit à Pierre Michaud, il m'a dit... Il m'a fait un cours d'astronomie dans la marge. Pierre, ton système n'est pas possible parce que... Oui, j'ai dit, mais il est beau, mon système. Oui, mais il n'est pas possible. Donc, tu vas essayer de trouver un système crédible. Parce qu'à partir du moment où on aborde la science connue, les rivages connus de la science, on est tenu de respecter ce que j'ai compris. Je me suis dit, oui, effectivement, si je ne veux pas perdre des lecteurs qui sont férus de science, déjà, qui en a pas mal dans le spécopéra, il faut que je respecte la science telle qu'elle est connue. En revanche, je prends ma revanche là. D'ailleurs, c'est que quand on dépasse la science connue, on est libre d'inventer soi-même ces systèmes scientifiques sans tomber dans le farfelu, je pense. Il faut essayer d'éviter de tomber dans le farfelu, mais donner une sorte de touche techno-futuriste crédible, plus ou moins crédible. Et voilà, là, le spectateur est prêt à accepter le pari. Parce que, de toute façon, il a cru déjà à mes explications premières sur le système solaire que je devais faire de telle façon. Donc, je cherche toujours un rapport de réalisme, une sorte de rapport de réalisme. Parce que ce n'est pas réel, mais je pense que pour étayer une construction imaginaire, il faut quand même quelques éléments de réel. Floriane ? Je vais réagir à ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense même que c'est nécessaire au lecteur d'avoir un point de repère par rapport à ce qu'il connaît. En fait, ça me fait penser à Dune, où en fait, si on regarde bien chaque tome de Dune, à chaque fois, on se place dans des bonds toujours plus loin dans le temps. Mais en fait, c'est des dizaines de milliers d'années à chaque fois dans le temps. Et en fait, quand on y pense, on ne peut pas se projeter 10 000 ans ou 30 000 ans. En fait, ça n'a pas de sens pour nous. Et du coup, ce que Frank Herbert fait, c'est qu'à chaque fois, il réutilise des personnages ou des systèmes de société qui sont très proches de choses que nous, on connaît. Les Touareg, des choses comme ça. Et en fait, il déporte juste des choses connues ailleurs en les modifiant de manière crédible et réaliste. Mais tout est toujours basé sur des choses qu'on connaît déjà. Oui, par exemple, l'écologie du verre des sables, superbement décrite. Le verre des sables n'existe pas. Enfin, je n'ai pas vu encore. Non, mais ce n'est pas un personnage. Oui, non, mais c'est que c'est un environnement qui est quand même très crédible. C'est crédible, oui. Et après, du coup, pour rebondir, je trouve que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on écrit. Et c'est sûr que, par exemple, en science-fiction, comme tu dis, la suspension d'incrédulité, elle s'arrête quand même à un certain moment. Enfin, encore, c'est marrant parce qu'on accepte tous que les vaisseaux spatiaux, ça existe, alors que, spoiler, ça ne va pas arriver avant très, très, très longtemps. Si ça arrive un jour, je vous le dis. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourtant, on accepte tous. Et à moins que le roman parle de comment on construit les vaisseaux spatiaux, personne ne va demander comment marchent les vaisseaux spatiaux. C'est admis. Mais par contre, dans les mondes qu'on crée, on a quand même ce besoin d'avoir du crédible, du projetable, en fait, pour l'être humain. Mais par exemple, en pseudo-historique, et je pense à Rouille, par exemple, qui est en fait un thriller steampunk qui se passe en France en 1900. Ma manière, à moi, de le faire, ça a été de me dire, OK, alors j'imagine qu'on a été sur la Lune, à la mode de Jules Verne, on l'a fait. Par contre, je veux que ma société et l'organisation de ma société soient historiquement véridiques pour aussi amener ce côté-là de comment ça se passait et qu'on se dise, ah ouais, c'est pas complètement inventé. Je sais où je suis. Je comprends les enjeux de mes personnages suivant les classes sociales dans lesquelles il se passe. Et ça me permet de raccrocher le lecteur à il n'y a pas que du merveilleux. Il se passe aussi des vraies choses avec des vrais personnages et je les ramène comme ça dans un univers connu. Et donc, si je poursuis cette logique-là, l'idée, c'est non pas seulement d'autoriser le merveilleux à partir de références au réel, mais véritablement de faire un choix et de faire en sorte de construire un tressage entre des éléments qui vont être des éléments qui confirment ce qu'on a déjà et d'autres qui vont au contraire aller un peu plus loin. Et d'une certaine façon, c'est un peu ce genre de tressage qu'on retrouve dans le réalisme magique tel que vous le pratiquez à Yavilek. Oui, on le retrouve dans le réalisme magique, mais en même temps, là où je vais contredire un peu mes collègues, c'est que moi, par exemple, dans Le Marabout, je mets en scène, l'histoire se déroule à Parc Extension, qui est un quartier assez pauvre de Montréal, puis un quartier où il y a beaucoup d'immigration, donc souvent un quartier de passage. Et moi, la façon dont j'utilise le réalisme magique, c'est qu'il faut de l'humour, en tout cas dans mon cas, parce que je vais toucher des choses qui sont souvent sensibles, et parce qu'à mon avis, le réalisme magique me sert, moi, à remettre en question l'ordre établi. Donc, par exemple, je vais transformer un policier raciste en gorille. Mais dans la transformation de ce gorille-là, de ce policier raciste en gorille, il y a tout un passage par une chamane d'origine autochtone. Donc oui, il y a une réalité à laquelle les lecteurs peuvent se raccrocher, mais en même temps, cette transformation dont je parle, qui passe par le chamane, puis après qui va passer par le marabout d'origine africaine, est pas mal éloignée de la réalité de mon lectorat, qui est québécois, qui est occidental, et dont la réalité est éloignée de ça. Donc oui, il y a quelque chose auquel on se raccroche, mais en même temps, ce réalisme magique-là, je veux dire, je ne tends pas la perche au lecteur. Le lecteur a sa part de travail à faire, à aller comprendre que c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal, c'est les Atikamekw, peuple autochtone du Québec. Donc il y a un véritable travail du lecteur à faire. Pour autant, dans le marabout, et je te laisse bien sûr enchaîner, pour autant dans le marabout, ce qu'on trouve aussi, c'est l'évocation d'une société qui est énormément d'éléments qui nous font comprendre ces moments de transformation comme des reflets indirects de cette société, qui est décrite par ailleurs et qui a des échos dans le réel de façon très nette. Oui, les échos dans le réel sont indéniables. Là où la partie que je trouve peut-être, qui peut sembler plus ardue, ou en tout cas qui demande, et puis je le dis parce que j'ai parlé avec des lecteurs qui ne connaissent pas forcément ce monde-là ou qui en sont plus éloignés. Là où c'est plus difficile, c'est que je puise le réalisme magique dans ce que j'appelle les racines, ou spirituelles, ou de croyances de l'Afrique de l'Ouest ou de ces peuples autochtones. Donc là, il y a un travail à faire de la part du lecteur, c'est ce que je veux dire. Hugo ? Alors, moi, en fait, il n'y a rien de magique dans mes bouquins. Voilà, rien. Et je crois qu'en fait, en t'écoutant, justement, je crois que la différence entre réalisme magique et merveilleux scientifique, c'est que toi, tu te transformes. Moi, je suis plutôt dans la transposition. C'est-à-dire que pour moi, la science-fiction, elle est... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de magie dans la science-fiction, il y a de la magie, mais dans mon rapport à la science-fiction, il y a une démarche rationnelle, une démarche logique, un logos. Et donc l'idée, pour moi, c'est d'émerveiller en transposant des choses qui viennent de l'histoire, donc qui viennent d'une expérience culturelle. Donc là, évidemment, on a un socle commun qui est la culture, je pense, tous, avec l'effort demandé au lecteur. Mais moi, je travaille plutôt sur... Je vais sortir des éléments de leur cadre initial, de leur cadre culturel. Je vais les transposer sans les modifier dans des cadres science-fictionnels. Et j'attends du lecteur, non pas un effet de reconnaissance, de dire, ah, mais je reconnais que c'est le système romain ou que c'est le système du procès, par exemple, en Grèce, mais de dire, waouh, ce système est fou, c'est un système inattendu. Et en fait, l'effet ensuite, c'est de se dire, en fait, non, c'est nourri de l'histoire. Et c'est en fait, moi, la seule façon que j'ai de travailler, c'est de vous remettre en contact avec des éléments de culture. Et donc, je transpose des éléments de culture historique. Moi, je suis historien du droit et des idées politiques, donc je vais puiser ça dans le monde de Julia avec Jean Barré, c'est exactement ce qu'on a fait. Et je vais les mettre dans des cadres qui ne sont pas les leurs, comme si je changeais, finalement, leur place dans la pièce. Mais ça reste fondamentalement logique et rationnel. Je ne fais pas appel à la magie et je n'essaye pas de remettre en question le rapport rationnel au monde, en fait. Je reste vraiment dans le côté rationnel et je crois que, si je regarde tout ce que j'ai écrit, je ne vois pas de... Même, par exemple, dans le double corps du roi avec Thomas D, on est complètement dans la transposition de la logique rationnelle, rationnelle, de la théorie des deux corps du roi de Kantorovitz. Et même si ça semble magique, même s'il y a une dimension de pouvoir magique, en fait, derrière, c'est vraiment une transposition. Donc moi, je suis vraiment du côté, vraiment, je pense, du côté du merveilleux scientifique. Et je suis assez fasciné parce que le réalisme magique, ce n'est pas du tout ma façon d'écrire. Et pour moi, le réalisme magique, c'est surtout une littérature, peut-être à part entière, à laquelle la science-fiction peut se greffer, mais qui est quand même bien différente du merveilleux scientifique, bien distincte. Quelqu'un comme Sabrina Calvo, par exemple, dans Toxoplasma, marie bien science-fiction et réalisme magique. D'ailleurs, elle parle de Montréal. Peut-être qu'il y a un filon, de ce point de vue-là. Je crois que Pierre voulait réagir. Oui, par rapport à ce que tu disais, l'auteur de science-fiction se trouve pas assez le même problème, c'est de faire admettre des schémas différents à des lecteurs. Et donc, surtout dans l'espèce opéra, on va découvrir des civilisations inconnues, des planètes inconnues, c'est-à-dire que le lecteur peut perdre pied, l'auteur aussi d'ailleurs, en arrivant sur ces endroits inconnus et devant ces espèces inconnues. Donc, il y a aussi, il faut faire avaler ça. Il faut que le lecteur fasse un chemin lui-même pour réussir à comprendre qu'il y a des extraterrestres en face, croire aux extraterrestres en face, voir des paysages incroyables et croire à ces paysages incroyables. Et donc, le travail, c'est de la même façon qu'on procède. Je pense qu'on puise des éléments réalistes pour donner de la crédibilité à l'ensemble. Et là, par-dessus ça, après, il faut faire passer tout ce qui est non scientifique, non rationnel. Alors, c'est sans doute ma manière d'orienter la question qui nous entraîne là-dedans, mais de cette façon, j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur la question de comment faire admettre ces choses-là. Mais finalement, qu'est-ce que vous diriez dans votre pratique ou dans vos lectures, dans ce que vous appréciez, qu'est-ce qui, pour vous, est une manière d'obtenir un effet un peu waouh, un effet d'émerveillement ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on, justement, on transporte ? Parce que, justement, il y a cet accrochage au réel, mais c'est aussi, on ne lit pas du réalisme magique ou de la science-fiction uniquement pour retrouver du familier. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui porte ? L'effet, l'effet, moi, ce que j'appelle l'effet toboggan, c'est-à-dire, on est dans une grande montagne russe et, de toute façon, on plonge. Ça, ça me passionne parce que, quand j'étais petit, je lisais beaucoup de mythologie et j'avais cet effet toboggan, c'est-à-dire, d'un seul coup, je me retrouvais transporté en Grèce, antique et tout ça et moi, j'adorais cet effet-là, d'être décoiffé, quoi. D'ailleurs, je suis tellement décoiffé que j'ai plus de cheveux. Et quand j'ai, en tant qu'auteur, en lisant Dune, dont tu parlais, le premier, le premier, je ne sais plus comment on appelle ça, le petit paragraphe de la princesse Cyriline au début. C'est un espèce de paléoptère, là, je ne sais plus très bien. Ça nous transporte tout de suite. On est tout de suite transportés. Effectivement, il y a des lecteurs qui refusent de perdre pied tout de suite. Donc, on peut leur attendre des passerelles pour qu'ils puissent accéder. Mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas réel. Or, une littérature, quelle qu'elle soit, n'est pas réelle. Mais bon, bref. Donc, cet effet-là, moi, je le recherche en tant qu'auteur. J'essaie de plonger, de faire un effet toboggan tout en tendant une passerelle peut-être à des lecteurs qui seraient moins habitués pour donner ce vertige et ce vertige c'est ce qui fait le charme, enfin, l'un des charmes premiers de l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est décoller du réel et avoir cet effet de toboggan qui nous transporte. Florian ? Moi, j'aimais bien la métaphore du tissage que tu as utilisé parce qu'en y réfléchissant, je m'y retrouve beaucoup. J'aime bien utiliser des choses connues et les mélanger petit à petit avec des choses différentes, de plus en plus différentes et tout d'un coup, hop, on bascule. et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans le premier chapitre des Oubliés de la Main où, en fait, le premier paragraphe, je dis qu'on est dans une décharge et je la décris comme pourrait être une casse de voiture sur Terre, où les gens font des choses et tout et à un moment, je dis, en fait, on est dans l'espace et ils sont dehors avec des scaphandres et en fait, elle lève les yeux et elle voit Jupiter et on comprend à ce moment-là que le personnage n'est pas du tout sur Terre et je trouvais que ça avait cet effet un peu toboggan où on se dit, ah, ok, elle est dans une décharge et en fait, je tisse à mon environnement connu pour le lecteur plein de petits détails où il doit se dire, c'est bizarre quand même de quoi elle parle, pourquoi elle parle de laser, c'est vraiment étrange et tout d'un coup, en fait, je lâche la bride et hop, je lui dis, voilà, en fait, c'est dans l'espace et j'aime bien ce procédé de tisser comme ça en amenant au début d'un point de départ connu en tissant cette étrangeté jusqu'à ce que hop, c'est bon, maintenant je donne tout, tu peux basculer complètement et voici l'univers, voici ce qui va se passer et ce petit effet waouh de ah oui, je ne m'y attendais pas, je me suis fait avoir et en même temps, ça ne fait pas trop sortir du chapeau et en gros, le lecteur est déjà en tout guillemets acquis à cet univers-là parce qu'il n'a pas été complètement perdu tout de suite et il peut accepter qu'en fait, il se passe d'autres choses derrière. Donc une logique de préparation et d'effet de surprise, de basculement. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de romans où on a l'impression de rentrer et qu'il manque 5 chapitres et tu es vraiment jeté dans le... Et ça, c'est vraiment, ça marche ou ça ne marche pas. Soit tu es dans le bon état d'esprit et tu rentres tout-cement dedans et tu fais ok super, soit tu te dis oh là là, mais en fait, ça fait 30 pages que je dis, je ne comprends rien, j'arrête. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter, de reprendre plus tard mais des fois, ça ne marche pas forcément et c'est vrai que c'est difficile de... De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est difficile un début de roman et je trouve que c'est plus facile de l'amener, même si ça peut être assez abrupt parce qu'au final, par exemple, dans Les Oubliés, on comprend qu'on est sur Jupiter au bout de deux pages. Mais je laisse deux pages pour préparer le lecteur et pour lui dire ok, voilà ce qui va se passer mais maintenant, on y va. J'ai fait pleurer en enfant avec mon histoire. Pardon ! Je ne voulais pas ! Moi, je pensais au choc de la non-identification et la manière dont j'aime bien le pratiquer, c'est toujours pareil, je vais t'embêter, mais je fais croire que tout va bien, qu'on est dans un monde normal et donc on est dans un monde finalement pas du tout de science-fiction mais finalement, il y a un détail qui montre qu'en fait, on n'y est pas du tout. Alors, je prends deux exemples. Dans l'Apopis républicain qui est une des novellas qui fait partie de la Cité du Soleil et le recueil et donc Curites qui était une nouvelle, une novella que j'ai écrite pour Bifrost, dans les deux cas, ça part de choses très connues donc l'Empire napoléonien ou tout simplement les cadres de fonctionnement de la République romaine donc on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'historique et en réalité, il y a un petit détail qui fait que brusquement, on est dans un monde autre par exemple, dans l'Apopis républicain et bien en fait, finalement, le personnage qu'on voit au début et qui est un membre finalement de l'Empire qui se regarde dans le reflet d'un conteneur et qui annonce qu'il va devoir tuer le prince héritier de l'Empire, l'Eglon et on comprend deux lignes après qu'en fait, il est à bord d'un vaisseau spatial dans un futur où Titan a été conquis par un empire napoléonien qui ne s'est pas effondré et donc d'abord, on a simplement le projet d'un assassinat politique qui est donc tout à fait qui pourrait être dans n'importe quel roman historique et la ligne après, on comprend qu'on est dans un vaisseau spatial dans le futur et moi ce que j'aime faire c'est ce lien entre ce qui est facilement reconnaissable comme étant historique et finalement historique tout simplement de façon classique et un élément sans-fiction et dans Quirites qui est une nouvelle qui n'a jamais été reprise nulle part qui est dans un vieux Bifrost, on est pareil dans une situation du début de l'histoire de Rome à l'époque de la royauté romaine avant même finalement le début de la République et cette situation-là et au départ semble très historique et juste quelques lignes après je n'ai plus en tête exactement le déclencheur mais c'est vraiment dans les premières lignes on s'aperçoit que là aussi on n'est pas du tout dans un passé historique pas du tout dans un élément historique on est dans un futur lointain où finalement Rome n'a servi que de modèle à une société un peu renfermée sur elle-même et qui essaye de survivre parce que la Terre est en friche et qu'elle ne peut plus revenir sur Terre et donc elle est enfermée dans une station orbitale et donc alors pour moi ce n'est pas du réalisme magique c'est justement du merveilleux scientifique c'est-à-dire le fait de mettre alors scientifique au sens science sociale évidemment moi je ne fais pas de merveilleux scientifique au sens science physique du terme mais c'est vraiment les sciences sociales c'est-à-dire c'est des éléments de sciences sociales de structures de société très connues je n'invente pas de nouvelles structures de société mais je les réorganise avec un cadre science-fictif et bien sûr parce qu'il y a un défi derrière pour l'auteur il faut être cohérent si cet élément de sciences sociales ou de modèle institutionnel est dans un cadre science-fictif il ne faut pas que le cadre science-fictif soit juste un décor donc il faut que derrière ce soit justifié par l'histoire et cette justification elle elle vient un peu plus tard évidemment donc l'idée c'est quand même de déstabiliser le lecteur et de montrer qu'en fait ce qui pourrait sembler une juxtaposition un peu folle et finalement pas cohérente en fait s'explique parfaitement c'est souvent l'Uchronie c'est souvent l'Uchronie qui en fait se révèle comme étant ah d'accord c'est donc pour ça qu'il y a tel ou tel élément dans le futur mais alors finalement cette logique de préparation et de rupture c'est quand même une technique qui intervient dans le réel du magique aussi c'est une des manières de procéder pour déstabiliser rééquilibrer enfin jouer un peu avec les attentes du lecteur ou de l'lectrice oui complètement moi en tout cas dans ma façon de travailler c'est sûr que je prépare le lecteur ou la lectrice mais j'aimerais revenir sur un point c'est par rapport à la notion de magie la notion de réalisme magique puis j'ai en rencontrant d'autres auteurs qui sont pas forcément je sais pas comment le dire là mais mettons moi je suis originaire du Sénégal puis j'ai été formée au Sénégal j'ai étudié en France je suis arrivée au Québec puis j'ai écrit puis la notion de réalisme magique tout à l'heure on parlait de magique mais ce que je mets en scène dans mes romans ou dans mes fictions ne représente pas de la magie pour moi dans le sens puis je vais essayer de m'expliquer quand je fais intervenir le marabout dans la Sarzène aussi qui va prédire l'avenir de Koumba Fleur qui va devenir première ministre du Québec la notion de communiquer avec les ancêtres ou la notion d'avoir un dialogue avec ceux qui sont partis c'est pas de la magie je veux dire dans ma réalité socio-culturelle c'est pas de la magie je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc même l'appellation de réalisme magique puis pour en avoir discuté avec des auteurs autochtones ou d'autres auteurs qui écrivent dans ce genre là pose problème puis je pourrais pas donner de définition là j'ai pas cette prétention mais pose problème parce que c'est le point de vue un peu occidental qui est je ne comprends pas ce que c'est je ne comprends pas ce qui se passe donc c'est de la magie mais dans mon monde à moi ce n'est pas de la magie ça touche à la spiritualité ça touche à d'autres d'autres termes qu'on pourrait nommer je suis complètement sortie du sujet mais en tout cas je voulais placer ça non c'est important aussi parce qu'en fait enfin tu voulais réagir non je t'en prie vas-y réagir mais en fait merci parce que je pensais que c'était ça justement et moi je voulais pas parler de magie au sens de système de magie mais au sens d'enchantement du monde et en fait cet enchantement du monde vu de l'intérieur de toutes les cultures de quelques cultures que ce soit il a un sens très cohérent il est au fond du point de vue de ceux qui sont dans ce réalisme magique il est rationnel en fait complètement et c'est exactement comme la divination à Rome en fait sur laquelle moi j'ai travaillé et où effectivement pour les romains cette divination cette consultation des dieux elle n'a rien de magique c'est une consultation des dieux très cohérente très structurelle pas du tout surprenante ou inattendue qui donne les résultats qui sont cohérents avec la situation et effectivement c'est peut-être le mot de magique qui est peut-être mal on pourrait presque parler moi je te parlerais de réalisme divinatoire mais je m'y reconnais très pour le compte dans cette situation ici on est dans un problème aussi d'un problème désignation c'est-à-dire que ce qu'on appelle le réalisme magique vient du fait que c'est quelque chose qui a été développé au départ beaucoup dans la littérature d'Amérique du Sud et dans cette perspective-là le magique s'opposait enfin faisait un oxymore avec le réalisme contre une logique alors que du point de vue de la science-fiction on entend beaucoup magique en le plaçant du côté de la fantasy en fait et finalement le réalisme magique ne fonctionne pas tout à fait dans ce système-là et à cet égard Pierre finalement ce rapport à un certain enfin un possible mystique du monde c'est un petit peu quelque chose qui me semble que tu explores dans un certain de tes romans je pense à l'évangile du serpent on est dans quelque chose qui travaille avec si je vous disais ce que j'explore vraiment vous seriez atterré j'explore le rapport de l'esprit de la matière l'esprit matière qui domine est-ce que c'est un couple est-ce que c'est des ennemis est-ce que c'est des est-ce qu'elles s'excluent mutuellement ça ne m'intéresse pas la pensée matérialiste ne m'intéresse pas trop la pensée spiritualiste un peu plus quoique purement spiritualiste non plus parce qu'il y a un monde de matière donc ce qui m'intéresse c'est d'essayer de discerner le rapport de ce qu'il y a de ce que là l'esprit et la matière s'apportent je pense que la matière n'existe pas si l'esprit n'existe pas je pense que la matière n'existe pas si on ne porte pas un regard dessus je pense que le regard subjectif est le seul enfin j'ai l'air de je ne sais pas des dogmes c'est juste des choses que j'explore mais je vais dans ce sens là le seul justificatif de la matière c'est l'esprit c'est l'esprit qui porte un regard dessus donc voilà je suis très loin évidemment ce n'est pas de la magie à ce niveau là c'est juste ce couple là esprit matière c'est ça qui me fascine la pensée matérialiste ne m'intéresse pas je la trouve finie avant d'être commencé j'essaie de lui mettre une compagne en quelque sorte ou un compagnon qui lui donne son sens à la matière voilà donc je ne sais pas où j'en suis du réalisme magique et tout ça mais je travaille en fond par rapport à mes bouquins je travaille cette thématique en permanence pour rebondir je pense qu'on a on pointe du doigt quelque chose c'est que la science-fiction et l'imaginaire que nous représentons tous et vous tous dans la salle nous interroge sur le rapport qu'on a à la raison encore une fois c'est à dire tu sais Michel Foucault il dit à un moment donné on est prisonnier du rationalisme et tu parles de pensée matérialiste le rationalisme c'est pas la raison le rationalisme c'est une idéologie occidentale qui à partir de la notion de raison qui est une notion en fait qu'on peut rattacher à plein de cultures mais en particulier au christianisme la raison la raison et qui permet d'interroger la réalité du monde et Dieu etc parce que Dieu et la raison ne sont pas du tout incompatibles au niveau historique ce rationalisme il est né au 19ème siècle en fait et quand Michel Foucault le philosophe français dit il ne faut pas faire le procès de la raison mais du rationalisme c'est une invitation à penser la rationalité de façon plus ouverte et en fait peut-être que tout ce que nous représentons ici c'est des explorations de rationalité pas forcément alternatives ou incompatibles les unes entre autres les unes avec les autres mais des rationalités qui ne sont pas prisonnières d'un espèce de dogme rationaliste qui consiste à dire la raison c'est ça c'est comme ça qu'il faut la penser c'est pas autrement et ça je trouve que la science-fiction permet de le faire et du coup s'il fallait trouver peut-être un lien entre les différentes rationalités c'est-à-dire la rationalité interne du réalisme magique et le merveilleux scientifique plus matérialiste quand même il faut quand même ce merveilleux scientifique il est né au 19ème siècle avec les grands auteurs européens qui pensaient justement qu'il fallait en passer par la rationalité à l'occidental et bien peut-être que la science-fiction elle réouvre notre pratique des rationalités et ça j'aime bien cette idée qui pourrait peut-être réconcilier les deux c'est-à-dire le réalisme magique comme tu l'as très bien dit de l'intérieur c'est pas magique c'est une forme de rationalité simplement c'est pas le rationalisme traditionnel dans lequel on est un peu enfermé aujourd'hui encore moi quand j'enseigne à mes étudiants l'histoire des idées politiques je cite Michel Foucault et je dis il faut sortir un peu du modèle rationaliste ça fait deux siècles qu'on est dedans peut-être que ce modèle-là il est périmé il est trop matérialiste on a besoin de sens et qui dit chercher du sens dit pas sortir de la raison dit mettre la raison au travail pour trouver d'autres sens à la société à ce que nous faisons à d'autres possibilités et de ce point de vue-là Franck Herbert il a fait exactement ça il nous propose des rationalités différentes qui sont pas dans le modèle stricto sensu occidental et peut-être ça c'est peut-être une piste peut-être une piste il y a aussi un horizon mystique dans un centre d'écrit de science-fiction Franck Herbert flirte beaucoup avec le mystique Floriane moi je suis d'accord en fait j'écoute tout ce que vous dites je suis pas autant d'expérience que vous mais je réfléchis et je me dis en fait ce que tu disais c'était hyper intéressant en fait sur qu'est-ce qui est de la magie ou pas et ce mot en fait qui est occidental de réalisme magique parce que par exemple dans ma famille aussi on croit à des choses et tout le monde se moque de nous mais pour nous c'est une vérité que le mauvais oeil ça existe et qu'on va me le jeter c'est normal j'ai été élevée comme ça et pour ça c'est des choses qu'on va retrouver dans des livres des romans qui exploitent ça comme du réalisme magique alors que pour plein de gens c'est juste la vie qui est faite comme ça mais d'un autre côté je me dis que je pense pas qu'il y ait une incompatibilité entre la science et cette magie là du quotidien parce qu'en fait par exemple c'est très terre à terre il y en a énormément de gens qui sont des scientifiques qui sont croyants vraiment pratiquants et tu pourrais te dire mais en fait comment tu peux faire des sciences de la matière par exemple vraiment et dire que Dieu existe mais en fait pourquoi ce serait incompatible il n'y a pas de il n'y a pas de rationalité dans la croyance c'est pas parce que il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qu'on sait et ce qu'on croit et je pense qu'en fait il y a plein d'oeuvres qui font ça d'une je le fais très bien et en fait je me suis rendu compte que je le fais aussi et notamment dans les objets de l'ama cette histoire qui est en fait de la science-fiction vraiment quand même très technologique mais ils ont cette croyance que Jupiter est vivante et qu'elle refuse de se laisser approcher et que c'est pas qu'on n'est pas assez bon pour y aller c'est que c'est elle qui nous oppose une résistance et en fait ça c'est complètement con en fin de compte d'un point de vue scientifique une planète n'a pas de pensée mais en fait pourquoi pas mais pourquoi pas en fait je sais pas qui a dit ça mais en fait qui disait que la magie c'est juste de la science pas expliquée Arthur C. Clarke voilà en plus je l'ai cité alors genre la honte bref voilà mais en fait c'est peut-être juste ça c'est peut-être juste qu'il y a des niveaux de compréhension qui ne nous sont pas encore accessibles et c'est juste que pour l'instant on ne le comprend pas mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas que c'est pas scientifique ou que c'est pas normal enfin c'est pas de la magie c'est juste que c'est là et tout n'est pas explicable et aujourd'hui la science ce n'est que prouver que c'est possible jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'on a tort toutes nos lois de physique et de science c'est ça on n'a fait que prouver des choses jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'en fait non ça marche pas et on établit un nouveau modèle qui fonctionne jusqu'à ce qu'on trouve une raison qui dise que ah bah non ça marche pas et du coup on réétablit un modèle et on avance en se trompant en fait et on avance en apprenant et je pense que en fait ce réalisme magique là il n'est pas du tout incompatible avec de la art science ou des choses comme ça parce qu'on en trouve partout au quotidien il y a plein de choses inexplicables et ça fait une richesse en fait aussi de pouvoir mélanger tout ça voilà j'ai trop parlé au contraire merci et cette question enfin cette fameuse citation de Arthur C. Clarke qui est souvent évoquée sur les rapports enfin la façon dont la toute science suffisamment avancée serait impossible à distinguer de la magie c'est quelque chose qui est très réversible c'est à dire que ça peut être aussi bien utilisé comme argument pour dire mais finalement ce que nous ce que nous ne comprenons pas actuellement peut être rationnellement explicable à terme et donc fait partie de notre monde qu'inversement une façon de dire c'est par insuffisance de perception et donc il faut au contraire ne pas désarmer notre approche rationnelle mais alors de ce point de vue là ce qui s'établit ce qui se dégage je trouve dans ces discussions c'est que ce rapport au réel dont on est parti qui était un rapport finalement relativement trivial on l'a compris posé ainsi c'était aussi moi qui l'ai fait je le reconnais on l'a posé un petit peu comme un rapport à la matière c'est à dire finalement qu'est-ce qu'il y a de concret et petit à petit c'est dégagé cette idée de cette confrontation des deux perspectives c'est dégagé l'idée que ce qui fait merveille c'est ce qui surprend ce qui est placé différemment mais ce qui d'une certaine façon fait retour sur une autre dimension du monde et cette autre dimension ce rapport au monde je propose qu'on le regarde du point de vue en le posant comme un questionnement humain c'est à dire qu'il me semble qu'une des choses qui intervient dans les différentes oeuvres qu'on a évoquées c'est le fait que ce qui crée l'enjeu véritablement de cet émerveillement et de cette découverte c'est le regard que nous jetons sur une réalité humaine le plus souvent et donc dans quelle mesure diriez-vous puis là je lâche un peu ça et vous faites absolument ce que vous voulez avec ce que je propose ici mais dans quelle mesure est-ce que ce rapport de décalage de surprise c'est un moyen pour vous dans vos écrits de permettre de jeter un regard nouveau un regard renouvelé sur les relations humaines dans quelle mesure est-ce que c'est une manière d'interroger le monde humain tel qu'il est actuellement ou tel qu'il pourrait être c'est une question très large vous en faites ce que vous voulez moi la littérature déjà enfin pour moi c'est une exploration de l'humain un auteur c'est quelqu'un qui n'a pas de limite normalement ou de limite rationnelle ou spirituelle ou ce qu'on veut de quelconque limite que ce soit mais c'est quelqu'un qui peut aller puiser profondément dans le potentiel humain pour ramener des poignées d'humanité à la surface en disant tiens voilà ce que ça peut être aussi l'humain etc donc mon expérience d'écriture me dit que je suis je suis en train d'explorer l'humain toutes les facettes de l'humain parce que je ne suis pas encore humain j'ai pas l'impression d'être encore humain si j'avais si j'étais humain il me semble que je comprendrais le monde un peu différemment j'ai des limites et toutes ces limites font que je ne suis pas vraiment humain donc j'essaie de dépasser ces limites pour observer le monde de façon différente peut-être comprendre les chamanes par exemple parce que le chamanisme m'intéresse prodigieusement parce qu'il y a un rapport à la matière l'esprit matière il est quand même pleinement expliqué dans le chamanisme ou dans d'autres rituels pratiques même des rebouteaux de chez nous ou des choses comme ça font des choses un peu extraordinaires aussi et j'essaie vraiment d'aller au plus profond de l'humain et c'est peut-être ce qui nous permet aussi la rencontre avec l'autre l'extraterrestre bien qu'on puisse plus vraiment l'appeler l'extraterrestre parce que on suppose qu'on est sorti de la terre depuis longtemps dans l'espèce de vie ni humaine ni animale l'espèce ni humaine ni animale tout simplement l'ENA qu'est-ce qu'elle va nous apporter qu'est-ce qu'elle va nous apprendre sur nous-mêmes c'est toujours un apprentissage sur nous-mêmes le miroir l'autre c'est un miroir qui nous apprend on le repousse on le rejette on l'accepte et ça notre réaction nous apprend toujours c'est toujours par rapport à soi on a un regard subjectif permanent on part toujours de son centre de ce qu'on est avec ses racines historiques familiales et tout ce qu'on a et comment on peut sortir de ces conditionnements pour être quelqu'un de suffisamment libre pour explorer le monde de façon efficace voilà c'est ça qui me oui et je trouve qu'on retrouve exactement cette dynamique de défigement dans énormément de tes romans c'est-à-dire cette manière de dire ce qu'on croit comme être le réel est en fait quelque chose à réinterroger en permanence et la récompense pour les personnages comme pour tes lecteurs et lectrices c'est justement ces moments d'émerveillement c'est-à-dire ces moments où les personnages se surpassent accèdent à des capacités ou à des révélations particulières donc il y a vraiment cette dynamique de refuser de se laisser enfermer dans une conception toute faite de l'humain le prison mental ce que j'appelle le prêt-à-penser là on voit actuellement dans le monde la crise que traverse le monde on voit que les gens sont prêts à se réfugier dans le prêt-à-penser pour une sorte de forme de sécurité évidemment je pense que c'est une grosse erreur mais alors ce rapport à la question de l'humain en fait c'est un rapport aussi personnel c'est-à-dire chacun chacune d'entre vous entre dans ce questionnement d'une façon différente en fait vous me direz si je me trompe mais je pense que de toute façon on peut pas écrire sur ce qu'on connait pas et en tant qu'humain on connait au moins un humain c'est nous et ça me semble logique que c'est le lien c'est le vrai lien c'est l'humain et on ne fait qu'écrire que sur ce qu'on connait en fait on fait écrire sur nous tout le temps je pense que parce que tu as-tu dit que tu ne te sens pas humain moi je me trouve pleinement humain pas pleinement humain moi je trouve que c'est fascinant de se dire qu'on est chacun une individualité unique dans le monde et qu'on est à la fois complètement unique et complètement lié à plein d'autres personnes à travers plein de liens différents et tu vois les liens que je vais avoir avec toi vont être différents de ceux que je vais avoir avec toi avec Simon enfin avec d'autres et en même temps on est toutes ces personnes avec toutes ces choses qui font qu'on peut être lié à plein d'autres personnes et que suivant ce qu'on va vivre ou les gens qu'on va rencontrer on ne va pas créer c'est toujours un lien qui est différent ça veut dire qu'en fait on est unique et infini en même temps et c'est ça qui est hyper intéressant à explorer c'est cette pluralité d'une seule personne dans un univers qui est beaucoup plus grand pour nous je pense que l'exercice de l'écriture est un exercice de solitude absolue moi je ne suis pas d'accord pas pour moi juste pour rebondir parce que c'est vraiment génial de prendre conscience de ça en fait c'est que moi je sais maintenant enfin je sais pourquoi j'aime tant la science-fiction c'est parce que la science-fiction c'est l'expression de personnalité c'est à dire tous les auteurs et les autrices de science-fiction s'engagent dans les créations d'univers imaginaire dont on sait très bien qu'ils ne sont pas objectifs ils ne peuvent pas l'être donc du coup ce qui transparaît et ce qui est le plus touchant c'est leur personnalité comment elles s'expriment à travers ça Charles Renouvier tu sais le fondateur de l'Uchronie c'était aussi un philosophe qui avait développé ce qu'il appelait à l'époque alors maintenant c'est très obsolète le personnalisme le personnalisme c'était quoi c'était de dire que le rapport qu'on a au monde est beau avant tout parce qu'il est l'expression d'une personnalité c'est à dire il est la façon dont un individu particulier va dire son regard sur le monde et dans la science-fiction il y a cette tellement grande liberté finalement j'ai essayé de sortir de la science-fiction plusieurs fois mais on ne peut pas en sortir parce qu'il n'y a que là où je trouve qu'on se donne le droit de dire je sais que j'écris des choses subjectives je sais que c'est des choses qui peuvent être remises en cause maintes et maintes fois mais je vais le faire d'une façon réaliste mais c'est un réalisme personnel peut-être c'est la meilleure façon que je pourrais l'exprimer et du coup c'est l'expression d'une personnalité qui compte le plus et au final pourquoi chercher l'objectivité alors c'est beau ce que tu dis mais ça me paraît fou comment tu veux atteindre une espèce de comment tu veux sortir de tes repères de tes biais cognitifs de tes repères culturels même avec un effort surhumain d'abstraction tu restes quand même englué dans ton époque dans ta langue dans ton environnement dans tes croyances et donc c'est beau de le tenter mais je me dis que finalement moi plus je vieillis plus je me dis dans l'autre sens mais j'assume j'assume complètement ma personnalité j'assume complètement ce que je crois être la science-fiction qui est ma science-fiction et dans le dictionnaire utopique au final c'est un dictionnaire amoureux c'est pas la science-fiction de tout le monde c'est mon regard à moi sur la science-fiction et j'essaie de vous faire croire qu'il est légitime et qu'il y a des éléments qui le justifient mais fondamentalement j'exprime ma façon à moi de voir la science-fiction et je crois qu'au final être un auteur ou une autrice c'est aussi assumer ça alors ce que tu dis c'est un projet c'est un peu prometté oui j'assume mais voilà mais moi en fait plus je vieillis au contraire plus je me dis bah non pourquoi après tout vouloir l'objectivité puisqu'on peut pas l'atteindre non mais je cherche pas l'objectivité ou alors oui voilà j'ai mal compris oui je cherche une compréhension meilleure du monde voilà une meilleure compréhension mais ouais mais alors cette formule de réalisme personnalisé me semble quand même pouvoir inclure un au-delà de la science-fiction sans être sa caractéristique propre mais voilà mais c'est non mais c'est au contraire c'est très dynamique Ayavi est-ce que oui moi je voulais juste revenir sur les liens la notion de lien que je trouvais très intéressant parce que moi la façon dont je travaille beaucoup puis évidemment c'est parce que c'est quand j'ai des tables rondes comme ça c'est que j'arrive à avoir un recul sur ce que je fais parce que sinon je le fais pas en me disant oh je vais bon c'est avec le recul mais ce que je remarque c'est que les liens que j'établis que mes personnages vont établir avec d'autres personnages ça va être par exemple j'ai parlé tout à l'heure de Parc Extension puis Parc Extension c'est un quartier qui a très mauvaise presse parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'immigrants bon etc mais ce qui est intéressant mais ce qui est intéressant c'est que les liens ça va être entre le chaman qui est à Tikameth donc qui est autochtone par exemple et le marabout qui vient de c'est des rencontres complètement improbables comme dans la science-fiction mais dans un cadre où politiquement je veux dire Parc Extension on fait la une des nouvelles aux trois mois parce que pour des raisons x y donc c'est vraiment des mondes qui dans la réalité c'est improbable que ces mondes-là puissent se rencontrer puis le réalisme magique me permet de passer par ces liens-là et notamment un autre lien que j'aime beaucoup c'est le lien que je fais avec les ancêtres ou les gens qui sont venus avant et ce lien-là je l'avais déjà observé dans Marie Skondé moi Tituba sorcière que j'aime beaucoup où elle jouait énormément avec ce lien que Tituba avait avec sa grand-mère morte etc donc bref juste pour dire que je pense que le lien qui soit familial qui soit amical peu importe est vraiment au centre pour moi dans la notion de réalisme magique alors si vous voulez bien je vais saisir cette occasion de faire le lien avec le public sans mauvais jeu de mots mais c'est-à-dire je pense que c'est le moment où avoir un écho dans la salle par rapport à ce que nous avons dit peut s'imposer alors je ne sais pas si la vue me revient petit à petit est-ce que le micro circule est-ce qu'il y a une question qui a surgi déjà quelque part merci à tous les bénévoles qui nous aident merci beaucoup pour la conférence merci aux intervenants lire et apprécier de la science-fiction ça suppose juste souvent une suspension de l'incrédulité donc finalement une part de crédulité faire un pas vers cette crédulité et du coup peut-être admettre en fait une croyance une spiritualité derrière et un partage de quelque chose d'un peu onirique ou d'un peu religieux on peut peut-être aller jusque là est-ce que c'est pas ça des fois qui éloigne un public de la science-fiction ou qui au contraire va l'aspirer complètement en recherchant une autre chose que de la religion mais des croyances qui réenchantent le monde le public de science-fiction qui est non-science-fiction souvent il passe devant les bouquins et dit ah non ça ça me fait peur et pourquoi ça vous fait peur ça ça me fait peur alors la suspension de l'incrédulité on peut le avant d'aller vers une quelconque spiritualité c'est un pacte fictionnel c'est pas propre à la science-fiction toute fiction si on accepte ce principe entre dans la suspension de l'incrédulité la fiction générale c'est du vrai livre voilà mais ce que je veux dire c'est que même le réalisme suppose une suspension de l'incrédulité les personnages n'existent pas ils ne sont pas là ou alors on est en train de faire un documentaire et donc on n'est plus dans la fiction donc là il n'y a peut-être pas de spécificité spécifique de la science-fiction ou du réalisme magique mais si on creuse la question de ce point de vue là est-ce que justement il n'y aurait pas une dimension peut-être que je reformule j'espère ne pas trahir mais une dimension de vertige qui pose problème c'est-à-dire l'idée qu'il y a le fait de dépasser des limites du convenu dans tous les sens que ce soit vers le réalisme magique le fait d'accepter un autre point de vue culturel une autre manière de voir le monde ou une manière d'entrer dans un espace où les cadres habituels du réel ne sont plus exactement les bons moi je trouve que la littérature elle n'est pas faite pour nous mettre à l'aise tout le temps et qu'en fait il faut être mal à l'aise en fait on a vraiment un tabou de tout ce qui est désagréable de manière générale alors que je pense que c'est en fait en se mettant un pas de côté en fait en se mettant un peu en danger en acceptant d'être mal à l'aise qu'on apprend des choses et notamment c'est comme tu disais c'est créer des liens avec des gens avec qui en fait on n'aurait jamais été en contact normalement ça nous apprend énormément sur nous et sur le monde et je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur de ça qui ont peur d'être mal à l'aise d'être dérangé d'être bousculé et en fait ils ont le droit mais moi c'est pas comme ça que je vois ma littérature et ce que j'écris moi je veux qu'on me bouscule je veux qu'on me dise mais regarde en fait où ta vie t'as vécu dans un monde protégé et le monde c'est pas ça pour tout le monde mais il y a des gens qui n'aiment pas ça et je pense que parfois c'est difficile d'accepter qu'on va pas passer un bon moment même si c'est nécessaire parfois et je peux comprendre mais je pense qu'il faut accepter de se mettre en danger et tout le monde n'est pas prêt à faire ça La peur du vertige ça reviendrait la peur de lâcher des prises je pense qu'un lecteur qui ne veut pas rentrer dans l'univers de science-fiction parce qu'il a peur du vertige c'est quelqu'un qui est accroché à ses prises et donc il faut effectivement soit mettre une passerelle encore une fois soit 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 on va se faire refuser bon pourquoi aussi on n'est pas obligé d'accueillir tous les lecteurs de la Terre il n'y en a qu'ont le droit de ne pas aimer bon voilà c'est comme ça mais oui c'est une peur de sortir de ses schémas de ses prêtes à penser de tout ça d'être bousculé dans son confort Je voulais juste ajouter qu'il me semble que s'il y a un lieu où on peut s'il y a un lieu propice à ça c'est vraiment la littérature de l'imaginaire où on se lâche complètement puis je voulais revenir sur on avait parlé de la forme du livre est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est une nouvelle c'est pas propre réalisme magique mais c'est un des échos que j'ai beaucoup reçu des lecteurs c'était ok c'est des nouvelles ou c'est un roman mais c'est les deux ou c'est ce que vous voulez mais ça aussi ça fait partie du je suis dans quoi je pense qu'on est beaucoup dans catégoriser parce que quand on ne catégorise pas on a peur c'est quoi qui est devant nous mais c'est ça c'est un livre Le plaisir de l'exploration est-ce qu'il y a une autre question ? j'ai pas une question j'ai un commentaire je suis ici c'est un commentaire je ne sais pas en tant qu'auteur et autrice si vous savez mais le scientifique n'a pas perdu complètement sa capacité d'émerveillement et quand il regarde parfois ses découvertes il utilise le mot magique dans les publications scientifiques il parle de nombres magiques d'angles magiques et ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas ce qu'il a découvert au contraire il le comprend très bien mais il s'en émerveille donc je pense peut-être que vous seriez intéressé en tant que manipulateur des mots de ce glissement sémantique que le scientifique s'est permis et d'une certaine manière ça fait écho au sense of wonder c'est-à-dire l'idée qu'on s'émerveille mais y compris du monde réel bon merci pour ce commentaire est-ce qu'il y a une autre question par là juste là c'est une salle un peu qui demande est-ce qu'on court pas mal j'en profite pour rappeler que nos auteurs et autrices seront disponibles en dédicace je précise parce qu'il faut quand même le dire que pour Aya Vilek malheureusement les livres n'ont pas pu être obtenus donc n'hésitez pas à saisir toute occasion de lui parler et de tisser des liens avec elle par d'autres moyens et vous pouvez les avoir au moins sous forme électronique facilement et les commander voilà donc c'est ils sont tout à fait accessibles mais malheureusement il y a eu un problème voilà oui c'était une interrogation justement par rapport à ce que Aya Vilek disait au tout début en disant que Marabou voilà c'est c'est inscrit dans des sociétés et je me disais mais finalement les religions parce qu'on ne dit pas souvent que c'est magique mais je suis en train de terminer j'ai terminé un bouquin de Pratchett qui parle des petits dieux où il y a de la magie enfin c'est magique on est plutôt dans la fantaisie certes mais je ne sais pas comment exprimer à ma question est-ce qu'il existe en tout cas est-ce qu'il y a des auteurs ou est-ce que vous vous avez travaillé sur ou d'autres sur imaginer que que les religions qui paraissent souvent très sérieuses quand elles sont traitées un peu noires aussi des fois finalement ça pourrait être de la magie qu'est-ce qui qu'est-ce qui différencierait le chaman enfin le chaman ou les je ne sais pas comment on dit tout ce qui relève de de croyances dans une société Marabou etc d'une croyance dans d'autres systèmes comme comme les religions on va dire occidentales et moyennes orientales il me semble que ça intervient mais à ce moment-là quand ça intervient c'est plutôt et c'est assez frappant dans le contexte de l'horreur c'est-à-dire que finalement l'exorciste qu'est-ce que c'est d'autre que de dire mais oui les démons existent la magie existe et puis on a besoin d'un prêtre pour voilà Floriane mais ça c'est une c'est une question d'habitude en fait c'est que en fait nous dans notre vision occidentale c'est tellement intégré que le catholicisme c'est la religion quoi et que c'est enfin c'est presque devenu la norme en fin de compte parce qu'on est ils sont si nombreux en fin de compte mais c'est une secte et en fait si tu fais un site à lire la Bible je sais pas si t'as déjà lu la Bible mais si tu lis l'apocalypse selon saint Jean c'est le meilleur roman de fantaisie écrit depuis mille ans il y a des dragons à dix têtes et onze onze enfin diadèmes qui arrivent sur terre ça crache du feu dans tous les sens les anges descendent enfin vraiment enfin tout est fantastique là-dedans et si tu regardes même le fondement de la religion on te parle de gens qui vont en enfer et au paradis mais c'est la même chose que la mythologie nordique qui est considérée comme magique en fin de compte et la résurrection c'est de la magie le Christ qui change le haut en vin et le pain enfin c'est de la magie en fait c'est juste que il y a toute une construction sociale aussi il y a un espèce de vernis du temps qui passe enfin on pourrait tout à fait faire de la enfin en fait pour l'instant personne n'a de nous dire à moi le paradis super ou l'enfer pas top mais enfin je veux dire parce qu'on ne sait pas mais ça se trouve ça existe enfin pourquoi en fait on ne sait pas mais c'est un paradoxe ce que tu dis parce que l'église elle a finalement abouti au rationalisme parce qu'elle a extirpé de toute la société tout ce qui était sorcière mais si tu lis la bible elle n'utilise que des principes qui ne sont pas rationnels du tout l'église catholique elle a passé son temps à contredire ses propres enseignements donc ok mais c'est ce qu'elle raconte c'est ce qu'elle nous a demandé on pourrait imaginer réinterpréter ça sous un prisme du réalisme magique totalement oui on pourrait réinterpréter mais là parce que ça se trouve pour des cultures qui ne connaissent pas du tout ça et qui découvrent les croyances chrétiennes ils vont se dire mais attends ils sont complètement fous ces gens là personne ne va en enfer ou au paradis personne ne peut changer l'eau en vain ça n'existe peut-être pas ou inversement il y a eu et ça fait partie de la logique d'évangélisation me semble-t-il il y a eu un effet de continuité quand on pense à la façon dont un certain nombre de logiques vaudou se sont constituées la façon dont à Cuba les saints et saintes et les divinités alors Yoruba je crois mais je ne suis pas complètement sûr oui c'est ça merci se sont mêlés tout cela il y a il y a il y a me semble-t-il bien sûr la possibilité qu'il y ait un flux surnaturel qui soit investi identifié par rapport à un centre de pratique mais effectivement comme Pierre le disait il y a aussi une logique de mise à distance du magique comme disons efficacité immédiate au profit d'un d'un mystique comme finalité de l'âme et non pas en termes de ce qui caractérise l'église c'est le dogme c'est une église dogmatique donc là dessus la magie n'a rien à faire là dedans je veux juste pour répondre peut-être partiellement à madame c'est que je sais que mettons si je prends le chamanisme chez certains peuples autochtones je pense savoir je ne veux pas être je ne suis pas spécialiste là mais qu'ils ne se définissent pas comme une religion ils ne disent pas que c'est une religion ça relève plus de la spiritualité c'est la même chose pour le marabout qui souvent va être associé à la religion musulmane parce que ça va être quelqu'un qui a un pouvoir religieux mais qu'on peut voir indépendamment de la religion ils ne se définiront pas comme une religion ça va être dans la façon de penser mystique ou spirituelle je ne sais pas si on fait une différence mais pas comme une religion je ne sais pas si je réponds en tout cas on va devoir arrêter là mais la logique une des logiques de la science-fiction c'est aussi de retrouver de projeter dans des cultures différentes imaginaires des situations de ce type de revitaliser la question de la spiritualité donc on en trouverait des dizaines d'exemples du plus comment dire du plus neutre au plus engagé me semble-t-il donc c'est c'est un dialogue à continuer et de ce point de vue-là c'est vrai que l'angle du réalisme magique a peut-être été relativement peu intégré dans un dialogue avec la science-fiction mais je pense que ça sera quelque chose à poursuivre au-delà de cette séance mais nous allons être obligés de la clore et donc je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements